Dans notre quête incessante de compréhension et de sens, nombre d'entre nous se retrouvent emprisonnés par les ombres de nos regrets et les échos de notre passé. De plus, avec l'air des réseaux sociaux et son déluge d'informations non-stop, on voit émerger une tendance particulière, la consommation vorace de vidéos évoquant des leçons qu'on aurait aimé apprendre plus tôt dans la vie, des réflexions nostalgiques sur ce qu'on aurait aimé savoir à 20, 30 ans, 40 ans, ou encore pire, des regards mélancoliques portés en arrière. Pourtant, derrière cette mélodie de regret se cache une vérité universelle réconfortante que peu de monde veut nous enseigner. Il n'est jamais trop tard. La vie avec sa richesse et sa complexité offre constamment des opportunités de croissance, d'apprentissage et de découverte-redécouverte. Au lieu de s'attarder sur les « si seulement » du passé, pourquoi ne pas embrasser les « et si » du présent ? C'est pourquoi dans cette vidéo, je voulais te donner les 10 leçons de vie empreintes de spiritualité et de sagesse à méditer maintenant et à tout âge. Peut-être les appliques-tu déjà, peut-être les as-tu oubliées, ou peut-être tu n'y crois plus. Et bien écoute ce que j'ai à te dire. Et si au moins l'une de ces leçons parvient à te toucher et à te faire comprendre qu'il n'est jamais trop tard, et bien j'en serai heureux. Le moment présent est le seul que nous ayons vraiment. Parmi ces trois dimensions, le passé, le présent et le futur, c'est le moment présent qui détient une puissance particulière, souvent négligé dans le tumulte de la vie quotidienne. Le présent est l'unique point de rencontre entre le passé qui s'est évanoui et le futur qui demeure insaisissable. C'est dans cet instant précis que la vie se déroule, que l'existence prend forme. Beaucoup d'entre nous sont emportés par les remous du passé, hantés par les regrets ou les souvenirs, ou bien ça peut nous arriver aussi d'être projeté dans l'avenir rongé par l'anxiété ou l'anticipation. Ces distractions mentales nous éloignent de la réalité immédiate, nous privant de la beauté et de la richesse de l'instant présent. C'est comme si nous regardions la vie à travers une fenêtre embuée, sans jamais vraiment ressentir le vrai monde au-delà de cette fenêtre, la pluie qui tombe ou le soleil qui brille. Apprendre à être pleinement présent, c'est s'offrir le don de clarté, c'est reconnaître la valeur de chaque souffle, chaque sourire ou chaque larme. La gratitude peut transformer les moments ordinaires en moments de joie. La gratitude est bien plus qu'une simple émotion, c'est une perspective, une manière de percevoir le monde qui nous entoure. Chaque jour, la vie nous offre une multitude de petits miracles, souvent invisibles à l'œil distrait. Un sourire partagé, le chant d'un oiseau, un doux rayon de soleil. Faire preuve de gratitude, c'est cultiver un cœur reconnaissant. C'est choisir de voir et de valoriser ses instants, même les plus infimes. En adoptant une attitude de gratitude, les moments les plus ordinaires se métamorphosent. Ce qui semblait banal devient extraordinaire. Et ce qui était de l'ordre de l'habituel, ce teinte de magie. La gratitude a le pouvoir d'illuminer nos journées, transformer l'ordinaire en source de joie. En fin de compte, être reconnaissant, c'est embrasser la beauté du monde dans sa simplicité et sa complexité. C'est de reconnaître la chance que nous avons de faire partie de ce grand tout. Tout ne peut être contrôlé. Apprends à lâcher prise sur ce que tu ne peux changer et à te concentrer sur ce que tu peux influencer. Dans un monde où l'on valorise le contrôle et la maîtrise, reconnaître les limites de notre influence peut être un défi. Pourtant, la réalité est telle que certaines choses échappent à notre emprise. Et ce, peu importe, notre détermination ou notre persévérance. Lâcher prise, ce n'est pas admettre la défaite, mais plutôt accepter la nature imprévisible de la vie. En comprenant ce qui est révèle de notre contrôle et de ce qui ne l'est pas, nous trouvons une liberté nouvelle. Cette liberté nous permet de nous délester des poids inutiles, des soucis et des frustrations liés à des situations que nous ne pouvons altérer. À la place, nous pouvons diriger notre énergie et notre attention vers des domaines où notre impact est réel et significatif. Lâcher prise, c'est aussi embrasser la fluidité de l'existence. C'est accueillir les changements avec sérénité. C'est savoir naviguer dans les eaux troubles de la vie avec grâce et confiance. C'est en somme, choisir la paix intérieure face à l'incertitude et se concentrer sur l'essentiel, ce que nous pouvons véritablement influencer. Prends le temps de nourrir les relations qui comptent pour toi et d'ouvrir ton cœur aux autres. Dans le vaste tissu de l'existence, chaque fil est lié à un autre, formant une trame complexe et harmonieuse. Cette interconnection qui s'étend bien au-delà de notre perception immédiate est la preuve de notre appartenance à un ensemble plus grand. Chaque sourire échangé, chaque geste de bonté, chaque mot partagé renforce ce lien invisible qui nous unit. Nourrir nos relations, c'est reconnaître l'importance de ces fils qui tissent notre vie. C'est comprendre que la qualité de notre existence ne se mesure pas à la quantité de nos possessions, mais à la profondeur de nos connexions. Les relations authentiques fondées sur l'amour, la confiance et le respect sont des trésors inestimables qui enrichissent nos âmes. Ouvrir son cœur aux autres, c'est s'ouvrir au monde, c'est accueillir la diversité, la beauté et la richesse des expériences humaines. C'est comprendre que dans cette danse de la vie, chaque partenaire apporte sa propre musique, son propre rythme, sa propre lumière. Et c'est dans cette danse, dans cette communion d'âme, que nous trouvons la véritable essence de la connexion. Accepte-toi tel que tu es, avec tes forces et tes faiblesses. L'un des défis les plus grands et les plus universels de l'expérience humaine est d'apprendre à s'accepter soi-même. Chaque individu est une mosaïque unique de qualité, d'expérience et d'émotion. Toutefois, dans un monde qui nous pousse souvent à la comparaison et à l'idéalisation, il est facile de se perdre en cherchant à correspondre à une norme ou à un modèle. S'accepter soi-même, c'est reconnaître et embrasser notre singularité. C'est voir au-delà des imperfections superficielles pour découvrir la beauté intérieure, celle qui réside dans nos forces, mais aussi dans nos faiblesses. Nos faiblesses sont loin d'être des défauts. Elles sont souvent des témoins de nos combats, de nos leçons apprises, de notre humanité. En acceptant qui nous sommes réellement, sans masque ni artifices, nous trouvons la liberté de nous développer, d'apprendre et surtout de nous épanouir. En fin de compte, s'accepter, c'est s'offrir le plus beau des cadeaux, la possibilité de vivre pleinement et sincèrement, chaque instant de notre existence. Écouter véritablement sans jugement est un cadeau que tu peux offrir aux autres et à toi-même. Dans le vacarme incessant de nos vies modernes, où les bruits et les distractions abondent, l'art de l'écoute véritable semble parfois s'être perdu. Pourtant, l'écoute est l'une des formes les plus profondes de connexion humaine. Elle transcende les mots, touchant le cœur et l'âme, de ceux qui partagent et reçoivent. Écouter véritablement, ce n'est pas simplement entendre les mots prononcés. C'est s'immerger dans l'espace du message, percevoir les émotions cachées, les non-dits, les nuances. C'est offrir à l'autre un espace de confiance et de sécurité, où il peut se dévoiler sans crainte de jugement ou de critique. En écoutant son jugement, nous construisons des ponts d'empathie et de compassion, créant un monde plus uni et bienveillant. Dans une époque où la communication est souvent superficielle et précipitée, prendre le temps d'écouter véritablement est un acte révolutionnaire. C'est un rappel que derrière chaque voie, il y a une histoire, une humanité, une âme en quête de connexion. Dans un monde complexe, la simplicité peut être une source de paix. Dans le tourbillant de la modernité, où tout semble accélérer et s'entremêler, la simplicité émerge comme un phare de sérénité. Elle nous invite à délaisser le superflu, à revenir à l'essence même des choses. La simplicité n'est pas synonyme de manque, mais de clarté. En choisissant la simplicité, nous faisons le tri entre ce qui est accessoire et ce qui est fondamental. Elle nous rappelle que le bonheur ne réside pas dans l'accumulation, mais dans la profondeur de nos expériences, dans la qualité de nos relations, dans la présence à l'instant. En questionnant ce qui est véritablement essentiel pour nous, nous trouvons un équilibre, une harmonie et surtout une paix intérieure. Prends le temps de contempler la nature et de t'y reconnecter. La nature est un sanctuaire de calme et de vérité. Elle ne cesse de nous émerveiller par sa beauté brute, ses cycles immuables et sa sagesse ancestrale. Chaque brussement de feuilles, chaque champ d'oiseau, chaque rayon de soleil à travers les arbres, nous rappelle notre lien originel avec le monde. Contempler la nature, c'est se ressourcer et retrouver une harmonie souvent oubliée. En prenant le temps de s'y reconnecter, nous puisons des leçons de résilience, d'adaptation et de simplicité. La nature nous enseigne l'humilité. Nous rappelons que nous ne sommes qu'une petite partie d'un tout grandiose. Apprends à pardonner, non pas pour les autres, mais pour ta propre paix intérieure. La rancune, c'est comme une chaîne invisible. Elle nous alourdit l'âme et obscure notre esprit. Le pardon, en revanche, est un acte libératoire. Il ne s'agit pas toujours de justifier ou d'oublier les torts, mais de choisir de ne plus être entravé par ceci. Pardonner, ce n'est pas nécessairement pour celui qui nous a fait du mal. Pardonner, c'est pour nous-mêmes. C'est une démarche de guérison permettant de retrouver sérénité et légèreté. En laissant aller les rancœurs, nous ouvrons la porte à la paix intérieure, à la réconciliation avec notre propre cœur, et nous avançons sur le chemin de la sagesse et de la maturité émotionnelle. Garde une âme d'enfant, toujours curieuse et avide de découverte. La curiosité est cette étincelle intérieure qui nous pousse à explorer, à questionner, à chercher au-delà de l'évident. C'est cette soif de connaissance et d'expérience qui anime l'âme humaine. Comme les enfants qui s'émerveillent devant les mystères du monde, la curiosité nous invite à voir la vie comme une vaste aventure d'apprentissage. Chaque jour offre de nouvelles opportunités et de nouveaux horizons à découvrir. En gardant cette flamme vivante, nous nous enrichissons et nous nous ouvrons à l'inconnu, en embrassant le potentiel infini de la vie. Pour conclure, chaque leçon vue ici est un rappel que la vie est un voyage et non une destination. Prends le temps de savourer chaque étape, de te connaître toi-même et surtout de te connecter profondément à l'univers qui t'entoure. Namasté